Rebonjour, mesdames et messieurs. Juste de prendre vos places, s'il vous plaît, que je puisse présenter le prochain conférencier. Natif du Nouveau-Brunswick, il oeuvre en éducation depuis près de 30 ans. Il est passionné par l'apprentissage et le potentiel des TIC pour appuyer ses apprentissages. Il a donné plus de 30 conférences et ateliers à ce sujet au Canada et ailleurs dans le monde. Il maintient une veille technopédagogique active sur les réseaux sociaux et blogue depuis 2004 au zico.com. Il agit maintenant comme coordonnateur du cadre 21 à la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Jacques Kuhl. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Cette chanson-là, lorsqu'on m'a demandé quelle chanson tu aimerais avoir comme introduction, j'ai pensé à cette pièce de Zaz pour une phrase. Elle dit « Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain. » Et c'est un peu ça le sommet vers lequel Ewan nous invite à gravir. Je suis très privilégié et honoré d'être ici avec vous. Et j'ai envie d'abord de commencer en vous disant merci. Parce que je vois devant moi plein de gens de ce que j'appelle ma belle tribu, et je sais qu'il y en a d'autres en ligne aussi. Et je vais vous dire que c'est grâce à vous. Si je suis ici à vous partager les éléments qui me passionnent, mais c'est en grande partie grâce à vous. Et je vous en suis très reconnaissant. Donc, j'apprends aussi avec vous. Aussi en écoutant M. Diennes, M. Fréchette, M. McIntosh, les élèves et tout ça, bon, évidemment, lorsqu'on a à préparer, il faut être complètement zen par rapport à une présentation. Ah, zut, je voulais dire ceci. Ah, zut, je voulais dire cela. Et finalement, je me suis dit non, ce n'est pas grave. Je prends plutôt ma présentation et j'invite aussi par rapport à ceux qui animeront des ateliers de voir ça un peu comme un système de géomatique, un système d'information géographique où est-ce qu'on a à la base une topographie sur laquelle on ajoute des couches, des éléments qui s'additionnent, certains nouveaux éléments s'ajoutent. Et le défi, c'est de tisser des liens, faire établir des relations entre les éléments qui se juxtaposent par-dessus ça. C'est un peu ça une conversation au référent. C'est certain qu'on s'adresse ici à des gens qui sont convaincus de la nécessité de voir et de faire l'école autrement. Mais de toute façon, c'est correct qu'on continue à le dire. Il y a des gens qui vont l'entendre pour une première fois. Il y a des gens qu'on aimerait bien qu'ils l'entendent pour une première fois. Mais de toute façon, continuons à avoir ces conversations-là. Et si chacun dans nos contributions, et c'est ce que je disais aux panélistes qui me suivront tout à l'heure, qu'on puisse ajouter des éléments qui sont aussi porteurs de sens. Donc, j'ai quelques diapositives à partager avec vous. Voilà, quelques diapositives à partager avec vous. Manon. Voilà, OK. Donc, sur la nécessité du numérique en salle de la classe, je me suis dit, zut, on est encore en train de faire le procès de l'éducation, le procès du numérique à l'école. Non, le temps du procès, il est terminé. Ce n'est pas si oui ou non il a sa place, c'est quelle place elle va occuper. Donc, cessons le procès d'éthique. De toute façon, M. Diennes a été fort convaincant dans ses propos sur justement le fait que l'école ne peut pas être en vase clos par rapport au reste de la société. Il y a Larry Rosenstock. Si vous voulez voir un exemple d'école tout à fait innovante et de façon différente de le faire, le High Tech High à San Diego, il y a des choses absolument fantastiques qui se passent parce qu'il y a associé à l'école une communauté de chercheurs. Donc, il y a plein de recherches et actions qui se font. Et ce qu'il dit ici, bon, ce n'est pas de surprise pour les gens qui le lisent ici. Donc, l'école qui est devenue un peu déconnectée, les murs entre l'école et le reste du monde doivent être plus perméables. Bon, ça, c'est un statement, excusez le terme, noir ou blanc. C'est ça ou ce n'est pas ça. Et on sait très bien que présentement, dans vos milieux, il y a des choses tout à fait superbes qui se passent. On en a vu des exemples un peu plus tôt lorsque les élèves nous ont passé. Par contre, des fois, c'est important de le dire. D'aller chercher une image comme celle-là, je ne sais même pas si c'est une image d'école. Ça pourrait l'être. Mais je pense que c'est important quand même de le dire que cette école-là, telle qu'elle est, avec toute la bonne volonté des gens, il y a encore des connexions à faire avec ce qui l'entoure. Les ruptures, je ne suis pas le premier à en parler. Les ruptures, elles sont technologiques, elles sont économiques, elles sont même sociales. J'ai juste envie de vous lire une petite citation ici. Klaus Schwab, qui est à la tête du Forum économique, ceux qui se réunissent à Davos. Il y a toujours des gens anti-mondialisation qui protestent et tout ça. Mais Klaus Schwab a dit ceci, et la dernière phrase m'interpelle beaucoup. « L'élan de la troisième révolution industrielle enclenchant en 1969 et plongeant l'économie mondiale dans l'ère du numérique est suffisamment puissant pour engendrer une quatrième révolution. Loin de n'être qu'une prolongation de la numérisation de l'économie, la prochaine vague aura sa propre individualité. Par sa vélocité, sa portée et son impact systémique, l'effet sera exponentiel et non linéaire. La transformation qu'elle induira n'aura aucun précédent historique. Il importe donc de cogiter sur les ratés de la révolution qui s'achève, notamment en matière d'emploi, d'inégalité et d'exclusion. Donc, ça m'amène aussi à penser, quelle est la fonction primaire de l'école? Est-ce que c'est une fonction utilitaire? Est-ce que c'est une fonction autre? Mais là, vous allez m'aider ici. Il y a sur le code QR du programme, si j'ai bien compris, ainsi que dans la salle, il y a des feuillets plastifiés qui sont ici et là distribués, un code qui mène vers le site de livevoxvot.com. Et je ne sais pas, Danny, si tu peux afficher le sondage comme tel ou vous allez m'aider à répondre. Et il y a plusieurs réponses possibles à cette question-là que je pose. J'aimerais pouvoir faire des pas de danse comme Jean-Yves Fréchet. Bon, je vous demande, quelle est la place du numérique à l'école? Complétez l'énoncé. Le numérique occupe, et vous pouvez en choisir plus d'un, une fonction socialisante pour apprendre ensemble, une fonction de rayonnement et d'image de marque de son école, une place en filigrane, en background, comme on dit à Moncton, pour soutenir l'apprentissage, ou est-ce qu'elle occupe trop de place, ou une fonction utilitaire pour préparer au monde du travail. Donc, à vous de nous l'indiquer, et à l'occasion, on va rafraîchir cette image-là pour voir, j'essaierai de faire un peu comme M. de Rome et voir si la tendance se maintient. Donc, on va la laisser active, cette page-là, et je vais quand même continuer mon propos. Et on reviendra à la fin de mon exposé pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, déjà, une tendance forte qui se dégage. Ça vous va? Je poursuis. Donc, on va revenir aux diapositives, s'il vous plaît. Les défis, dans une telle perspective, qu'une école soit à caractère socialisante ou de rayonnement ou autre, les défis sont multiples, je ne suis pas le premier à le dire. Par contre, j'ai envie de commencer en disant que le premier défi qu'on va avoir, ce sera d'humaniser les connexions, les connexions de tous types, les connexions numériques, les connexions humaines, les connexions communautaires, les connexions sociales. Je ne sais pas si vous connaissez cette page ici, Humans of New York. Il y a une version montréal à la radio avec Hugo Lavoie le matin avec Alain Gravel, Humans of Montréal. Et on a des portraits de gens qui racontent ce qu'ils font et c'est des gens qui font une différence là où ils sont. Imaginez un Humans of New York chez vous. S'il y avait le Humans of votre école et que cette façon de faire part de toutes les innovations, de toutes les choses qui se passent chez vous puisse rayonner et aller au-delà de juste les quatre murs de votre école. Un peu comme on a eu un exemple avec les jeunes qui étaient ici. Je crois énormément, énormément à l'importance d'une école, ces acteurs dans l'école, de raconter ces histoires. Aussi, je pense qu'il est primordial d'actualiser les finalités de l'école. Michael Fullan de Toronto parle de ces six C. La citoyenneté, la communication, la pensée critique, la collaboration, la créativité et character education. Je ne sais pas si… Le développement du caractère, je ne sais pas si c'est peut-être un calque de l'anglais. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Ça existait bien avant le 21e. Mais le terrain de jeu, le lieu a changé. On a toujours eu ça dans nos programmes d'études, le cas théorique, les belles pages d'en avant, les 43 premières pages qu'on flippe d'un côté et on s'en va bon au résultat d'apprentissage spécifique. Là, on s'en va dans la lamelle. Est-ce qu'on peut repenser ça qu'au travers d'activités où il y a justement la possibilité pour chacun de développer ces compétences-là, mais de ne pas le faire dans un vide? L'ignorance rend malhabile. C'est qu'au travers d'activités signifiantes et engageantes qu'on va pouvoir faire des liens avec des contenus de chimie ou de géographie ou de français ou de mathématiques. Ça aura ainsi plus de sens et de pertinence pour nos jeunes, qui nous le demandent d'ailleurs, comme elle nous disait un peu plus tôt. Donc, reconfigurer le système école, reconfigurer l'écosystème école, très organique. Il y a tellement de composantes dans une école et ça peut être un peu, on peut se sentir un peu dépassé par toutes ces dimensions aussi importantes l'une que l'autre. J'avais écrit un billet de blog il y a deux ans où j'avais, moi, identifié 38 éléments que je regroupais du côté de curriculum, l'évaluation des apprentissages, les pratiques pédagogiques, notre enseignement, l'organisation du temps, mais l'organisation des espaces, le leadership, les valeurs véhiculées, la connectivité, autant humaine que technologique et communautaire, et les infrastructures. Ça fait beaucoup. Par contre, c'est Christine Vaufré de Paris qui nous rappelle, il suffit de déplacer le centre de gravité de l'institution vers l'apprenant. L'innovation n'est pas loin, juste hors de la boîte. C'est comme j'ai tweeté un peu plus tôt lors de la première conférence, remettre l'école acquis de droit. Ils nous attendent. Ils nous attendent pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir eux aussi raconter leurs histoires. Je sais que Manon est dans la salle, elle va peut-être reconnaître des jeunes sur cette photo, mais des jeunes qui peuvent raconter leurs histoires, aller à leur plein potentiel, et détrompez-vous. Ça, ce n'est pas juste une classe pour ceux qui sont les plus forts ou les plus… Non, 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 cette classe-là que j'ai vue, tu avais une classe complètement inclusive, un élève avec une condition d'autisme et qui, lui aussi, pouvait raconter son histoire, sa contribution, avec une fierté absolument incroyable. Si vous avez vu le visage des parents dans la salle lorsqu'ils le faisaient aussi. Donc, les jeunes ont des choses à nous dire et, au travers de ça, font des apprentissages qui sont, à mon avis, signifiants et qui rejoignent les 6 C de Fulham. Donc, faire tout ça sans le numérique, c'est ce que j'appelle de l'incongruence irresponsable. Il me semble que c'est un non-sens de le faire en absence du numérique. Tel est le monde qu'on vit dedans, comme M. Diennes nous le disait. Mais pour ça, il va falloir changer. Il y a des itérations et des changements à faire. Pas évident, le changement. C'est gros. Il y a des livres, il y a des bouquins complexes qui sont écrits sur le sujet. Mais, moi, j'ai envie de vous donner quelques attributs de vous, agents de changement, parce que vous êtes tous, à votre façon, agents de changement. Mais pour aller vers le changement, pour mettre en place le changement, d'abord, une vision claire vers où on s'en va. savoir poser les questions difficiles. N'hésitons pas à les poser. Ça nous ramène aussi, je mets un lien avec le sommet, de viser ces sommets-là que Ewen nous invite à franchir. Je vous garantis, si vous saviez la pression que je mets sur ce bouton-là, c'est incroyable. Donc, je suis patient et je suis persévérant. Donc, il faut savoir être patient et persévérant. I want it here, I want it now, c'est certain. Écoutez, personnellement, ça fait ma 21e année consécutive que j'ai un enfant, si je les ai eu un peu étalés, ou j'ai un enfant à l'école. Par rapport à des choses que je voyais il y a 21 ans passées, des choses que je vois encore aujourd'hui. Par contre, petite parenthèse, mon ado, la dernière, sa classe commence à 9h25 le matin. Super, super, super pour tout le monde, papa inclus. Aussi, ces agents de changement ont bâti des relations solides, mais toute la notion de confiance. Confiance à l'intérieur d'une équipe, entre les élèves, avec la direction, avec les parents, avec la communauté, avec la gouvernance. Ces relations de confiance-là sont absolument essentielles si on veut avancer dans le changement et aussi de mener par l'exemple. Une des plus belles phrases de trois mots de marketing, je pense que c'était Nike. Just do it. Tout à l'heure, j'avais les 38 éléments, ça en fait beaucoup. Fulin, notamment, nous invite à focuser. On ne peut pas tout changer d'un goût, c'est presque inhumain de le faire, mais ce sur quoi on travaille, on focus, on vise. Et on l'essaie, on réessaie, on apprend nos erreurs, on moniteur, je ne sais pas si c'est un bon verbe, probablement en France, mais le focus, on vise certaines choses et si on peut arriver à un collectif de points visés, bon, bien, il y a une somme critique qui se fait. Je vous le dis, c'est bon. Ça, je l'aime beaucoup, celle-ci, la clé de voûte, la notion de clé de voûte. Nous sommes tous des leaders de par les positions qu'on occupe. Certains ont des rôles de responsabilité qui englobent plus que d'autres. Donc, Fulham parle beaucoup de leadership par le milieu. Souvent, on dit, bon, bien, ce n'est pas le top-down à partir d'un ministère où ce n'est pas juste le bottom-up qui se fait à la base. C'est un peu une intersection entre les deux. Fulham parle de leadership par le milieu. Mais le milieu, il est variable. Si on regarde de façon globale, on a un système où tu as un ministère et ensuite, tu as des écoles entre les deux. Tu as une commission scolaire ou un district ou un conseil, une direction générale. Ça peut être un point de leadership par le milieu. Si, par contre, on est dans une école, on peut avoir en haut de nous la gouvernance ou la commission scolaire et de l'autre côté, les classes, les enseignants. Donc, la direction d'école peut aussi pratiquer du leadership par le milieu. Un enseignant dans sa salle de classe, c'est la même chose. Direction de l'école d'un côté et les élèves et leurs parents de l'autre. Donc, je vous invite à en découvrir. D'ailleurs, la revue Éducation Canada en a fait un sujet. Et Will Richardson, je n'aurai pas le temps d'aller en détail à ce que Will Richardson dit, mais lui, ce qu'il veut, ce qu'il prône haut et fort, c'est de pouvoir créer des conditions pour que l'apprentissage soit durable. Des conditions. Et je pense que nos jeunes qui étaient ici un peu plus tôt nous en ont donné d'excellents exemples. Autant dans les structures physiques que juste dans le modus operandi ou même le modus vivendi dans l'école. aussi les gens qui sont au quotidien. Je m'adresse aux enseignants. Je m'adresse aux enseignants qui arrivent dans une profession avec des conditions parfois difficiles. Vous savez, on parle de formation initiale et de formation continue. Formation initiale. Elle commence. Elle n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. La formation continue tout au long. On parle, Carol Dweck nous parle de growth mindset par rapport aux jeunes. Cet état d'esprit où on se met dans une disposition pour continuer à apprendre. On en parle beaucoup par rapport aux jeunes qui étudient, mais c'est la même chose aussi pour les enseignants. Et je crois qu'il est tout à fait fondamental, si on veut justement exercer du leadership pour le milieu, de pouvoir reconnaître et valoriser ce que les enseignants font bien au-delà de ce que la convention collective indique en termes d'heures d'enseignement et de contacts. Vous savez que les enseignants qui vous ont marqué dans votre vie, ils allaient bien au-delà de cela. Et aussi, le fait qu'aujourd'hui, de par la complexité de la profession enseignante, il faut être bon avec le numérique, il faut avoir une variété de stratégies pédagogiques, la différenciation, avoir toutes ces clientèles devant nous pour enseigner au niveau primaire, savoir attacher les souliers et essuyer le nez et ainsi de suite. Bon, mais ça devient une profession extrêmement complexe et de voir des enseignants qui s'entreprennent dans leur démarche de formation continue et d'aller chercher justement des formations qui leur permettent de grandir eux aussi dans leur profession. Je pense qu'on a une responsabilité de reconnaître ces gens-là en action et de les valoriser ainsi. On parle souvent de penser à l'extérieur de la boîte. Moi, j'ajoute la petite dimension suivante. Quand vous pensez à l'extérieur de la boîte, faites-le de l'intérieur de votre boîte. Il ne faut pas s'extirper de l'école, penser à ça et essayer de revenir comme mon ami Normandie dit, on fait quoi lundi matin? Essayons de penser comment est-ce que de l'intérieur on peut justement commencer à changer des choses. Vous avez ici des images de gens que vous connaissez probablement. J'en prends un par hasard là-dessus. Je vois Pierre-Olivier avec la main levée sur l'image. Pierre-Olivier, dans son école que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques semaines, il a dit, moi, je vais travailler ce n'est pas une contrainte systémique, ça devient une ressource. Je vais travailler le temps. Je vais organiser le temps pour toutes les bonnes raisons pour permettre finalement aux enseignants et aux élèves de vivre des situations d'apprentissage beaucoup plus pertinentes et intéressantes. Donc, c'est vraiment travailler de l'intérieur d'une manière assez innovante, merci, et à l'autre bout, vous avez des jeunes qui s'accomplissent dans cette perspective-là. J'ai ajouté cette image ici pour me rappeler que l'école ne se fait pas dans un isoloir, l'école est aussi dans sa communauté. Je crois énormément, énormément dans l'importance d'une école qui est dans sa communauté et sa communauté dans l'école. Ce sont des partenaires. J'ai entendu, il y avait un exemple un peu plus tôt ce matin qui a dit, je viens d'oublier, un exemple où, je pense que c'était le premier groupe de filles qui avait parlé de où est-ce qu'ils étaient. Ah non, c'était l'imprimante 3D. Je pense que c'est Ewan qui le mentionnait. L'imprimante 3D où ils sont allés dans la communauté et il y avait une pertinence à utiliser une technologie comme celle-là et il y avait un besoin local pour permettre ceci. À Claire, l'école de Claire de Roberto Gauvin, j'ai vu la même chose où tu avais un jeune qui a pu imprimer en 3D un système d'écoute bien simple pour aider les élèves avec des problèmes de surdité. Au lieu d'avoir à payer 150 $ pour ce bidule-là, il l'a imprimé et ça a coûté 3,25 $. Le numérique dans tout cela, je ne suis pas le premier à le dire, c'est un accélérateur. C'est aussi un filigrane, un filigrane dans le background et comme l'oxygène qui est partout, qui est invisible, mais qui est essentiel. Donc, si on dit que le numérique ou la technologie, c'est une réponse, rappelons-nous c'était quoi la question? Quelle était la question? Ça nous ramène finalement au succès à l'élève. Mais le succès à quoi? Juste là, c'est une thématique de conférence pour une pleine journée. On peut parler d'évaluation des apprentissages, le succès, les scores internationaux et ainsi de suite. Ça nous ramène in extenso aux finalités de l'éducation. Le succès de quoi? Je pense que si on a déjà, on peut dégager vers quoi on veut innover, ça nous permet de donner une direction et un sens dans nos actions. Moi, je me permets d'ajouter ça. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu ma marotte. Je parle beaucoup en plus du savoir, savoir-faire et savoir-être. Je rêve du jour où nos programmes d'études, nos finalités vont explicitement nommer le savoir publié. Quand on parle de jeunes qui racontent leurs histoires, on a vu des jeunes devant qui avec leurs diapositives, on a des chaînes YouTube, on a le transmédia, on a la réalité virtuelle. Ce que M. Diennes nous montrait dans les vidéos. Allons chercher ça pour permettre ces expressions-là de ce qu'ils savent faire avec ce qu'ils savent et aussi ce qu'ils savent trouver. Donc, je crois énormément à la place du savoir publié dans mon école de rêve. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent avec ce numérique-là? Je vous invite à lire surtout la colonne à votre droite. C'est-à-dire qu'eux aussi, les jeunes, sont des agents de changement, pas les leaders de demain. des leaders aujourd'hui. Des leaders aujourd'hui. Et de faire une différence dans leur milieu. À ce moment-là, la technologie, c'est l'outil et non pas la finalité. Je termine en parlant du facteur wow. Le facteur wow chez l'adulte. C'est comme wow, regardez ce que je peux faire avec l'iPad. Le facteur wow chez l'adulte. Le facteur wow chez les jeunes, bien, on en a eu un échantillon un peu plus tôt. C'est de pouvoir avoir des conversations puissantes, appuyées par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, des conversations puissantes sur des enjeux qui les interpellent, que ce soit de justice sociale, d'environnement, de pouvoir faire une différence dans son milieu. C'est ça, à mon avis, le véritable facteur wow. Sur ce, je vais inviter des panélistes à venir me rejoindre et je vais les présenter et après ça, on commencera avec un premier panéliste qui, lui, est à distance. Donc, d'abord, je vais demander à M. Hugo Kavanaghi. M. Kavanaghi est directeur général du Collège Sainte-Anne à la Chine. Bonjour, Hugo. Donc, il pourra nous donner une perspective au niveau d'une direction d'école. J'invite également Rachel Camiret. Rachel Camiret, une étudiante de Drummondville qui a terminé au cégep. Il se prépare à entrer à l'école de droit en passant à aller faire TEDx Drummondville et à aller écouter sa vidéo sur TED. Ça vaut le détour. Ensuite, il y a Valérie Lapointe et Valérie qui, elle, était du programme PROTIC du Collège et Compagnons qui vit maintenant la transition entre le secondaire et le postsecondaire et finalement M. Francis Carreau qui aussi était du programme PROTIC du même collège et qui aujourd'hui travaille dans une firme de technologie. C'est un technicien. Ils font partie de la discussion Big Time. Donc, merci d'être là mais avant de vous demander de vous prononcer sur ce que vous avez retenu, je vais aussi commencer, je vais d'abord commencer en présentant une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a deux ans. Il est présentement à Bruxelles. Son nom, c'est Papa Yuga Dieng et Papa Yuga Dieng travaille à l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans le cadre où j'ai eu la chance d'échanger avec lui, on parlait de ressources éducatives libres et aussi tout l'apport justement des outils numériques pour apprendre dans une perspective d'équité d'accès. Donc, je pense que c'est le cue pour qu'on puisse avoir… Ah, bonjour Papa Yuga, vous allez bien? Bonjour Jacques, je vais bien et vous? Ça va très bien, merci d'être là. J'aimerais vous entendre Papa Yuga au sujet de votre réflexion concernant justement cette équité d'accès-là des ressources ou des affordances du numérique pour l'éducation. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le référent et tous les organisateurs qui m'ont donné l'honneur et le plaisir de pouvoir intervenir sur… pendant la semaine de la francophonie. Donc, comme vous le disiez, je travaille pour l'Organisation internationale de la francophonie qui est une organisation qui rassemble les pays francophones ainsi que des pays qui partagent des valeurs de la francophonie, à savoir la démocratie, la liberté, les valeurs de solidarité pour le développement. Donc, il s'agit d'un ensemble de quatre pays qui constitue l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, pour mon intervention, je voudrais tout d'abord commencer par… on peut revenir sur des basiques qui n'ont, je vais dire, à priori, rien à voir avec la pédagogie ou l'intégration du numérique dans l'école, mais nous verrons qu'au bout, cela influencera les usages. Sur ce diaporama, vous avez deux cartes du monde. La première carte du monde qui est à gauche montre les abonnés à l'intérêt au débit pour 100 habitants. Donc, plus c'est rouge, plus ces habitants sont connectés. Et si vous regardez bien, on note une fracture numérique qui continue, qui persiste entre le nord et le sud. Vous voyez à gauche les États-Unis et l'extrême, vous l'avez en Afrique au centre, ce qui correspond à la République démocratique du Congo pour montrer un peu les contrastes qu'il y a au niveau de la connectivité Internet via la connexion au débit. Maintenant, si vous regardez la carte qui se trouve à droite, cette carte montre les abonnés au téléphone mobile pour 100 habitants. Et si on regarde bien, la fracture qu'on avait a disparu. L'Afrique, on a des zones aussi rouges, plus rouges même que pour les États-Unis. Même la République démocratique du Congo qui avait une couleur blanche à gauche a une couleur acceptable, ça veut dire qu'un niveau d'accès important. Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre qu'au niveau de l'accès à la technologie, il y a des décalages globales si on compare les pays sud des pays du nord. Mais, ce qui est intéressant à voir ici, c'est le niveau d'accès du mobile qui est très important. Et dans certains pays, on a des niveaux d'accès supérieurs à 100%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une grande partie de la population a accès à Internet et au numérique via le mobile. et à des coûts qui sont supportables. Maintenant, on pourrait se demander et l'école ? Et l'école ? L'école est fréquentée par ces populations. Donc, ils viennent à l'école avec ces outils. Maintenant, il y a des usages actuellement qui commencent à émerger. Des usages du mobile pour pouvoir accéder aux ressources de la formation. et on note un décalage entre les usages qu'on pourrait observer au nord du fait de l'accès à Internet au début au niveau des établissements par rapport au sud où l'accès au réseau est plus via le mobile. Donc, ça, c'est des facteurs qui jouent un peu sur l'équité d'accès et qui suscitent des orientations déjà que le secteur économique a bien comprise puisque les innovations dans le commerce du mobile banking ou du paiement par le mobile ont émergé en Afrique. Les premières inventions ont été faites en Afrique et très développées par exemple dans un pays comme le Kenya. Pour vous dire que ces technologies-là changent la société et aussi l'école. Maintenant, le problème qui se pose au niveau de l'école c'est comment dompter la technologie dans surtout les contextes du sud pour que la technologie puisse intégrer aux activités d'enseignement et apprentissage et pour cela il y a beaucoup d'initiatives qui travaillent dans ce domaine pour accompagner les ministères de l'éducation sur des projets d'intégration des technologies. Je voudrais partager avec vous aussi des actions que nous menons à travers notre organisation au niveau du sud notamment au Liban ou au Sénégal et il y a le cas du Sénégal où on a où on développe en ce moment une formation continue d'enseignants qui sont situées en zone rurale en utilisant des tablettes individuelles et une connexion 3G. ce qui pourrait être paradoxal parce que dans beaucoup de pays du nord dans certaines zones il y a des zones noires où on a une mauvaise connectivité 3G mais nous dans le cadre de notre exemple nous avons eu une bonne connectivité 3G en jouant avec tous les opérateurs et derrière nous avons développé une plateforme et nous avons mis en place une formation sous forme de sport au Liban c'est une formation complètement en ligne que nous avons mis en place en utilisant une plateforme avec des contenus de formation et un parcours tutoriel enfin je voudrais partager avec vous une initiative chère à notre secrétaire général qui est aussi liée aux défis et risques liés à l'usage des réseaux parce que comme tout le monde le sait aujourd'hui il y a un phénomène de radicalisation qui se passe et les réseaux aussi sont des moyens de diffusion et de radicalisation des jeunes et nous tous nous savons que nous ce qu'on a le plus précieux ce sont les jeunes maintenant il s'agit d'utiliser les mêmes outils pour protéger les jeunes et pour les former et les mettre dans une situation où on ne peut pas les radicaliser c'est la raison pour laquelle madame la secrétaire générale de la francophonie son excellence Michael Jean a lancé le 18 a lancé pendant la journée de la francophonie cette initiative qui s'appelle l'initiative livre ensemble c'est une initiative dans laquelle il y a des vidéos qui sont diffusées et j'encourage beaucoup les éducateurs les enseignants de regarder les vidéos et de voir comment intégrer ces vidéos dans les processus d'enseignement et apprentissage j'aimerais demander qu'on joue une minute la dernière minute de la vidéo de présentation de libre ensemble on va tenter de la passer mais on va d'abord aller aux autres puisque le temps nous presse un peu on la conserve et on va pouvoir la faire visionner dans un instant ce que je retiens de votre dernière intervention c'est justement l'importance de l'éducation aux médias l'importance de cette citoyenneté là on parle d'une identité virtuelle mais je pense que l'identité virtuelle c'est l'identité tout court et aussi je souligne le courage ou l'audacité justement l'audace de l'OIF de poser ces questions difficiles là sur un sujet aussi important et sensible que celui de la radicalisation donc on va sûrement pouvoir présenter cette vidéo là Papa Yuga je vous en remercie grandement si vous me permettez je dois maintenant tourner l'attention vers nos panélistes ici sur scène parce qu'on me fait signe que l'heure avance et j'aimerais poser la question à Hugo Kavanaghi d'une perspective de direction d'école en tant que gestionnaire d'un établissement on parle beaucoup de compétences à développer chez l'élève comment peut-on aborder ceci de la perspective d'une gestion d'établissement pour permettre justement dans les meilleures conditions possibles ce développement de compétences ou de profils de l'élève un, deux, test bonjour je vais vous parler effectivement des compétences des jeunes qui sont à revoir je pense si vous regardez dans la salle il y a deux groupes d'élèves ici qui sont à 95% sur leur machine et vous êtes à peu près à 70% sur vos téléphones on va faire affaire dans nos classes dans les prochaines années avec un choc de génération si je ne capte pas leur attention ce qui est le cas actuellement dans trois minutes de toute manière ils vont repartir sur leur téléphone à tweeter sur Facebook à faire autre chose je pense qu'il faut revoir profondément nos approches pédagogiques dans ce contexte là au collège Shintan on a réfléchi en disant il faut revoir les compétences clés de l'étudiant pour deux raisons principales la première les impacts technologiques je suis encore sur le choc de la conférence de monsieur Diennes et pourtant j'ai l'habitude de lire beaucoup de choses dans ce domaine là ce qui nous arrive ce n'est pas des changements c'est une révolution c'est une révolution nous rentrons dans la quatrième révolution industrielle celle du numérique et les écoles si elles ne bougent pas vont devoir fermer tout simplement si vous pensez encore que l'enseignant doit transmettre des connaissances ce qui nous arrive vous l'avez constaté avec l'exemple de tout à l'heure la machine qui est capable de reconnaître nos émotions donc la machine va être capable de reconnaître que l'élève n'a pas compris puis il va recommencer avec une autre stratégie donc si on reste dans une dynamique de transmission de connaissances on peut tout simplement fermer les écoles les enseignants ne servent plus à rien ensuite il n'est pas sans savoir que les avanciers technologiques au niveau du fonctionnement du cerveau depuis les 20 dernières années nous ont fait comprendre de nouvelles choses et on doit s'adapter l'apprentissage est 4 fois plus rapide dans des situations de jeu sérieux 4 fois plus rapide le cerveau est malliable et continue à apprendre toute sa vie alors qu'avant on pensait que c'était surtout dans les premières années que c'était important de concentrer cette énergie sur l'apprentissage toute sa vie il y a des multitudes d'études qui sortent à ce niveau là donc au collège Chantane on s'est réunis pendant une année avec des enseignants avec la direction de l'innovation pédagogique avec des conseillers technopédagogiques pour sortir un document le cours de demain à quoi devrait ressembler le cours de demain et on en a sorti 7 compétences que nous devrions développer chez nos jeunes je vais essayer de capter votre attention encore parce que je sais que dans 5 minutes je ne vous ai plus 1. développer la pensée analytique et créative pour une résolution de problèmes créative la compétence du futur la créativité apprendre à identifier analyser et solutionner les compétences elles sont dans la poche si on ne fait que passer des connaissances ça ne va pas donner grand chose communiquer habilement dans différents contextes apprendre à écouter à s'exprimer avec clarté dans différents langages travailler en collaboration compétences excessivement importantes développer son leadership et apprendre à collaborer cultiver le numérique comprendre les environnements numériques utiliser la technologie avec pertinence et créer on parlait de publier tout à l'heure développer une perspective sur le monde et je vous regarde je vous observe attention je ne vous lâche pas comprendre les enjeux connaître une deuxième voire une troisième langue développer l'ouverture d'esprit partager et apprendre des autres échanger avec respect et tirer profit des différences de chacun pour penser autrement sixième compétence développer un esprit souple et courageux s'adapter et se dépasser l'audace et enfin la septième compétence qu'on a identifiée importante prendre des décisions intègres et éthiques on en a parlé tout à l'heure donc voilà les compétences selon nous que nous devrions développer chez nos jeunes en classe dans des locaux où il y a 36 pupitres qui n'ont pas évolué avec un tableau et encore dans certains cas je l'ai entendu il n'y a pas longtemps des enseignants qui exigeaient d'avoir une estrade nous sommes en 2016 donc pensez-vous qu'actuellement notre milieu éducatif est prêt à développer les sept compétences dont je vous ai parlé je ne suis pas chercheur je ne suis pas prof d'université je suis gestionnaire et mon rôle à moi c'est mettre des conditions pour que mes enseignants à l'école puissent développer ces compétences en classe on en a identifié sept également la première chose c'est sensibiliser les enseignants et les membres du personnel à cette dynamique à cette problématique à cette révolution qui arrive tant et aussi longtemps et je pense que vous êtes déconvaincus que les enseignants n'auront pas compris qu'il faut revoir leur stratégie les compétences à développer chez les jeunes rien ne changera il faut leur faire comprendre cette dynamique là première contexte important se doter d'une vision pédagogique commune et claire ce qu'on a fait actuellement pour une pédagogie active et engageante arrêter de les mettre en classe à écouter le prof pendant une demi-heure s'ils ont le malheur d'avoir des tablettes ou des ordinateurs dans les classes alors là c'est la catastrophe sinon ils ont toujours un téléphone pas très loin dans leur poche axé sur la résolution de problèmes et la génération d'idées pour une pensée créative mettez-les face à des problèmes articulés autour de défis de taxes complexes d'expériences appuyés sur les fondements de l'apprentissage ouvertes à l'erreur et au réinvestissement coordonnés avec les usages technologiques comment ça en perd quelques-uns c'est normal arrimer sur la vision pédagogique avec les espaces physiques regardez nos classes c'est la catastrophe ça fait 200 ans qu'on a les mêmes classes les classes doivent être des espaces ouverts polyvalents collaboratifs on est censé être capable de changer la configuration dans le local en deux minutes du mobilier mobile affichage lieu où les pensées sont visibles il faut qu'ils puissent écrire sur les murs sur les tables il y a des peintures qui disent maintenant qui ne coûtent rien soyez audacieux une technologie intégrée et facilement accessible poste déplacé dans un laboratoire ou traîner un chariot de laptop les profs y vont pas c'est trop compliqué et utiliser des laboratoires comme des fab labs ou des murkerspace offrir un environnement scolaire cohérent avec les compétences et les attitudes à développer les maquettes de cours sont dépassées elles sont complètement dépassées il faut les revoir en profondeur une organisation scolaire au service de l'apprentissage 5 heures par jour 75 minutes on dit que l'attention des élèves c'est 20 minutes et on leur donne des cours de 75 minutes il faut y repenser vous voyez très dynamique en classe offrir des cours en ligne si c'est juste pour passer des connaissances c'est beaucoup plus facile et c'est prouvé et pertinent de faire des cours en ligne l'élève se concentre il a ses écouteurs il peut leur écouter 25 fois il n'est pas dérangé en classe si c'est juste la transmission de connaissances laissez-les à la maison des possibilités d'échange à l'étranger des possibilités de stage en entreprise envoyez vos profs dans les entreprises voir comment ils travaillent vous allez voir puis vous allez vous dire c'est comme ça qu'il faut que je forme mes élèves au pelage il y a un problème majeur des opportunités de leadership et d'engagement ensuite ce qui manque certainement le plus au Québec mais c'est loin d'être au Québec c'est mondial et au Québec on est peut-être les moins pires le développement professionnel des enseignants on parle de professionnel mais quand est-ce que les enseignants prennent du temps pour se former et maintenant avec Internet c'est excessivement facile de se former il ne faut pas attendre que votre organisation scolaire vous donne de la formation mais il faut vous dégager du temps il faut dégager du temps chez les enseignants c'est fondamental valoriser la formation continue cadre 21 l'a fait avec leur fameux badge mesurer les impacts des pratiques former des enseignants leaders structurer le partage et la collaboration sixième condition à mettre en place avoir des ressources expertes dans les écoles il ne faut pas attendre le conseiller pédagogique qui va passer une fois tous les quatre mois dans votre école avec de la chance avoir un conseiller technopédagogique à temps plein dans les écoles des travaux des techniciens en travaux technologiques l'an prochain nous aurons un technicien en travaux technologiques pour aider au niveau de la programmation au niveau de la création éventuellement un analyste informatique on est rendu là et investir en recherche et développement nous avons ma collègue au fond qui est directrice de l'innovation pédagogique à temps plein chez nous pour nos trois écoles et enfin créer des partenariats avec des entreprises et des universités allez voir ce qui se passe dans les universités allez voir ce qui se passe dans les entreprises collaborer à la construction de programmes avec des universitaires envoyer vos profs dans les organisations allez voir comment on travaille dans les industries vous allez voir qu'on en est très loin au niveau de l'éducation le monde change je pense que malheureusement l'éducation stagne encore une fois je suis un peu moins positif que mon collègue qui est passé avant vous mais je pense que si on se prend en main on est capable de faire des grandes choses mon rôle en tant que gestionnaire c'est de mettre des conditions favorables pour que les enseignants puissent développer les compétences qu'on a identifiées merci merci beaucoup Hugo je me tourne maintenant vers Rachel Rachel Camiré et j'aimerais Rachel on vient de me dire cinq minutes chacun on va pouvoir terminer ça malheureusement il n'y a pas de période de questions après mais quand même Rachel j'aimerais t'entendre au sujet de la cohérence à faire entre la vie en société et la vie à l'école je suis en train de passer du collégial à l'université et chez moi je suis l'aînée donc c'est moi la plus vieille j'ai un petit frère une petite soeur qui sont tous deux au niveau secondaire actuellement et ils vont au collège à Bermart à Drummondville où j'ai été moi-même mais leur parcours est vraiment différent du mien parce qu'ils ont instauré un programme d'ordinateur portable en classe pour la cohorte qui suivait la mienne donc juste avant un an plus jeune que moi donc moi j'y ai échappé et je me souviens quand ils nous ont parlé du programme des changements que ça a impliqué je me suis dit ouf j'aurais pas besoin de faire ça parce que moi avoir un ordinateur en classe en tout temps ça me semblait complètement ridicule je me disais moi j'aime ça écrire mes notes à la main je me sens prête quand j'écris à la main j'aime ça avoir mon agenda papier j'aime ça tenir mes choses dans mes mains j'aime ça que ça soit tangible sauf qu'après je suis rentrée au cégep et là le rythme a augmenté comme ça ça va trois fois plus vite il faut qu'on apprenne les choses vraiment plus vite en plus grande quantité puis aussi souvent par soi-même parce qu'on gagne l'autonomie et là les enseignants sont toujours là pour nous encadrer mais ils sont moins disponibles parce qu'il y a aussi un plus grand nombre d'étudiants ce qui fait que j'ai aussi fait l'expérience de nouveaux outils technologiques numériques en classe on fait beaucoup de quiz interactifs au niveau collégial pour évaluer nos compétences et aussi notre compréhension rapidement et ça j'apprécie j'ai beaucoup apprécié cet outil-là parce que quand tu fais un cours comme physique des ondes qu'il n'y aura jamais rien de clair jamais même si le prof est super compétent c'est vraiment agréable d'avoir un peu de visuel pour soutenir les propos et aussi les manuels d'ailleurs avec les manuels on a ce qu'on appelle les compagnons web ce qui fait que quand tu as des difficultés tu peux aller chercher du support c'est comme avoir un professeur en tout temps à la maison donc au cégep j'ai également commencé à faire du Torah pour des élèves qui ont des difficultés en langue française anglaise et c'est là que j'ai commencé à côtoyer des gens pour qui le numérique a fait une très très grande différence au niveau de la réussite scolaire aussi je suis une élève privilégiée je n'ai jamais eu vraiment de difficultés scolaires mais j'ai un frère dyslexique et de travailler avec ces gens-là qui ont des troubles de les voir surmonter les barrières puis vraiment avoir la chance de se concentrer sur les compétences comme Hugo disait tout à l'heure les compétences qui sont à développer les compétences importantes moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'on pouvait leur offrir une plus grande perspective de réussite plus d'occasion d'être au même niveau que les autres parce que ce n'est pas des gens qui ont des difficultés majeures mais des fois c'est juste une petite barrière orthographique ou quelque chose comme ça et c'est pour ça que moi avec mes aidées ce que je faisais c'est beaucoup d'ateliers justement numériques c'est beau les dictées papier mais c'est le fun aussi d'aller chercher les outils qui sont à notre disposition pour leur offrir un support plus complet au niveau comme Jacques disait au niveau de la cohérence entre la vie en société et la vie en milieu scolaire je fais plutôt référence à notre vie quotidienne les jeunes sont plus connectés que jamais on le sait donc ils sont très très habiles souvent plus que les adultes avec l'éthnologie parce qu'ils sont nés avec et il faut dire aussi que ça influence beaucoup leur interaction avec les gens autour d'eux et leur interaction qu'ils ont entre eux également donc pour moi c'est tout à fait logique d'avoir envie d'un système d'apprentissage qui leur permet de prendre les outils en main et aussi de les utiliser efficacement quand je vois que mon frère et ma soeur se font enseigner comment les utiliser de façon responsable ça me rassure parce que ça va faire d'eux des citoyens qui sont beaucoup plus consciencieux sur leur consommation de contenu culturel en ligne d'information et aussi tout simplement leur usage des plateformes de réseautage comme on le fait allègrement depuis tout à l'heure donc on voit que ça fait partie de notre vie intégrante donc c'est super important de savoir d'être sécuritaire puis aussi de pouvoir exploiter le plein potentiel des ressources numériques qu'on a ensuite c'est sûr qu'on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour voir l'apport global que le numérique a sur notre système d'éducation actuel on est en transition mais moi j'ai vu suffisamment auprès de mes aidés auprès des gens que j'ai côtoyés auprès de mon frère ma soeur tous mes collègues de classe suffisamment l'application transformer les modèles d'apprentissage des gens pour savoir que ça a un réel impact à chaque fois que j'utilise une vidéoconférence pour réviser des notes d'examens avec des collègues ou justement qu'on utilisait des quiz interactifs pour réviser nos compétences je me suis trouvée vraiment chanceuse que ça soit aussi facile puis aussi accessible donc pour moi le numérique c'est vraiment un outil comme les autres c'est aussi un choix je pense qu'on ne devrait pas être forcé ni ça ne devrait pas être quelque chose qui est imposé mais c'est tellement un outil un atout selon moi qu'on a vraiment avantage à s'en servir surtout compte tenu que moi d'ordre général je vais toujours supporter ce qui permet de diversifier nos modèles pédagogiques je trouve qu'on a une belle diversité humaine donc ça serait intéressant que notre système d'éducation reflète cette diversité-là qu'on a chez nos étudiants actuel merci 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 est-ce que mon expérience dans un programme qui mise sur les prix et les impacts sur les appels je suis allée dans un programme au secondaire qui s'appelle le programme protique qui est un programme au collège des compagnons c'est un programme qui mise beaucoup sur les éthiques les technologies de l'information et de la communication puis chaque élève a son portable on travaille en projet puis comme Hugo on parlait tantôt des compétences on est très axé sur les compétences c'est ça le plus important puis j'ai vraiment eu une belle expérience là-bas puis je trouve que ça a des impacts très positifs pour le futur par exemple le fait de développer des compétences ça fait en sorte que les élèves apprennent à apprendre ils apprennent à aller chercher par eux-mêmes l'information dont ils ont besoin puis ils ont des capacités des compétences qui sont utiles dans tous les domaines donc peu importe ce qu'ils essaient de faire plus tard ça va leur être utile c'est pas nécessairement apprendre des chiffres par coeur apprendre des termes par coeur qui vont leur être utiles plus tard c'est d'apprendre comment aller chercher les informations qu'ils ont besoin comment travailler en équipe avec les gens comment faire des présentations comme aujourd'hui c'est vraiment c'est ce que j'ai trouvé de notre programme puis le fait d'avoir des technologies dans tout ça ça nous permet d'apprendre à chercher sur internet qui est une banque d'informations incroyable puis ça permet aussi plus tard d'arriver devant un logiciel qu'on connait pas d'avoir l'instinct de trouver comment faire ou aller chercher ce qu'on a besoin par exemple je travaille dans un restaurant puis le propriétaire du restaurant est venu me voir parce qu'il avait un problème avec son ordinateur il avait un problème avec son logiciel de comptabilité j'ai jamais utilisé de logiciel de comptabilité de ma vie je sais pas comment ça fonctionne mais j'ai dit ok je suis allée voir puis en 5 minutes j'ai réglé son problème maintenant c'est moi qui m'occupe du logiciel de comptabilité parce que c'est moi qui ai les compétences pour ça donc à product ils m'ont pas appris à utiliser un logiciel de comptabilité mais ils m'ont appris à utiliser des logiciels puis à savoir comment c'est fait comment c'est organisé puis comment trouver ce dont j'ai besoin puis si je comprends pas un logiciel je sais que je peux aller sur YouTube il y a sur YouTube il y a plein de vidéos qui vont m'expliquer comment faire donc c'est ça que j'ai trouvé ce que je remarque c'est cette confiance que vous expriez au travers de ces expériences donc merci Valérie Francis dans les notes qui préparaient notre échange ici tu parles beaucoup de l'impact de la collaboration exactement ça vient d'un gars dans la technologie un gars de IT puis élaboré oui bien juste pour mettre en contexte moi j'ai fait le même parcours secondaire que Valérie je suis allé à Protique moi aussi par la suite j'ai fait un DEC technique en télécommunication CGP et Moilou et j'ai terminé par une formation en informatique à l'université et aujourd'hui je travaille dans une entreprise en TI et je me rends compte à quel point avoir eu une formation axée sur la collaboration m'a énormément aidé moi je voyais un peu Protique puis je sais pas un guide marketing c'est vraiment moi qui a vu ça de même je vois ça Protique un peu en trois points il y a la collaboration la communication orale ainsi que le développement de soi-même pour devenir autonome et ces trois points-là vous pouvez pas vous imaginer à quel point ils ont été développés vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me sert aujourd'hui dans ma vie professionnelle le fait d'être passé par Protique le fait d'avoir un système d'enseignement où plus on avance plus le professeur devient un expert et non pas un détenteur d'information je me rappellerai toujours d'un de mes profs qui s'appelle Martin Bélanger et qui me disait vous savez moi je suis pas un expert dans tout vous pouvez m'en apprendre je suis là pour vous guider et c'est exactement ça qui se passe en entreprise je travaille dans une entreprise où est-ce que la formation est toujours continue où est-ce que ce que je sais aujourd'hui ne sera plus valable demain et qu'il n'y a pas personne qui est là pour constamment m'aider on est plus plusieurs cerveaux ensemble à travailler et à essayer de développer quelque chose pour le client et ça Protique ça m'a donné n'importe quel programme de collaboration qui intègre les technologies m'aurait donné un coup de main incroyable et tantôt j'écoutais Hugo qui était extrêmement intéressant comme présentation et je voulais apporter quelque chose que je m'étais rendu compte dans ma formation postsecondaire les gens sont tellement réfractaires au changement moi là quand on me demande d'absolument aller dans une bibliothèque et là j'étais en informatique à l'université je ne sais pas une histoire d'aller dans une bibliothèque pour chercher de l'information que je dois passer la table des matières au complet écoutez j'aurais aimé ça prendre le livre faire CTRL F et marquer ce que je veux on nous demande d'être extrêmement rapide dans notre apprentissage parce que c'est ça le monde actuellement le monde du travail et le monde du travail on s'entend que l'éducation détaille dessus on nous demande d'être extrêmement rapide on nous demande d'avoir de l'information tout de suite mais on nous demande d'un autre parti ah ben j'ai écouté dans l'éducation en fait je vais reporter ça autrement j'ai l'impression qu'il y a une frustration mes professeurs ils se sont vraiment démenés pour chercher dans les livres pardonnez-moi le terme ils se sont fait chier dans leur éducation ils ont trouvé ça difficile j'ai l'impression qu'ils veulent nous retransmettre ça mais vous savez moi j'ai rushé tu vas le faire mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que chercher sur internet c'est aussi dur parce que moi quand je cherche à la bibliothèque j'ai uniquement des ouvrages de qualité devant moi oui c'est vrai que je dois tourner les pages mais je suis convaincu que mon professeur d'informatique et de code qui m'enseignait du vieux langage ne serait pas aussi efficace que moi pour chercher sur internet le monde pense que ah j'ai une question je vous donne un exemple qui est arrivé hier je cherchais une information très précise dans un contrôleur Mitel 3M3 où je travaille puis le monde pense que je tape la question de façon intégrale dans Google puis il y a quelqu'un qui va venir me livrer sur un plateau d'argent j'ai l'impression que c'est comme ça que les profs pensaient utiliser l'internet c'est d'avoir tout cuit dans le bec et pourtant c'est tellement pas vrai ça prend une formation extrêmement poussée pour être efficace à chercher sur internet et ça c'est quelque chose que le programme secondaire où j'ai été est aussi surtout le programme au secondaire parce que dès qu'on tombe au cégep à l'université j'ai l'impression que c'est des vieux de la vieille qui sont là ils n'ont pas nécessairement et on parle pas d'âge on parle juste de mentalité parce que des profs très jeunes que j'ai eu j'avais l'impression qu'ils avaient peut-être 60 ans ça me rassure merci beaucoup écoutez c'est tout le temps qu'on a mais je trouve que ces interventions-là pour enchérir ce que je disais pendant ma présentation ce qui compte aujourd'hui c'est que sais-tu faire avec ce que tu sais et ce que tu sais trouver donc écoutez merci beaucoup pour vos interventions et sur ce je vous souhaite une bonne continuation je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir nous donner des modalités pour le repas donc merci pour ce panel merci 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 merci